Vous êtes en couple, vous êtes amoureux, mais vous n'êtes pas heureux. J'imagine aussi que vous êtes en train de vous interroger sur le potentiel toxique de votre partenaire, vous vous demandez si peut-être ce ne serait pas une perverse narcissique. Non ? Non, parce que c'est quand même le sujet de la vidéo, vous n'êtes quand même pas arrivé là par hasard, n'est-ce pas ? Je vous propose aujourd'hui en 5 points d'analyser cette relation que vous avez avec cette femme. Et ce seront 5 révélateurs que vous êtes effectivement piégé dans une relation avec une narcissique. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Coin Séduction d'Alice Bergelac. Je suis Alice Bergelac, votre coach pour comprendre et satisfaire les femmes. Vous l'avez compris, aujourd'hui un sujet qui n'est pas facile, facile. Je fais directement écho à ma vidéo sur les perverses narcissiques juste ici. vidéo qui a eu l'air de vous intéresser puisqu'elle a son petit succès. Je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse pour comprendre comment fonctionnent les personnes, en particulier les femmes ici, perverses narcissiques. Nous aujourd'hui, on va se concentrer sur la relation. Une relation qui est franchement bancale et que vous feriez peut-être mieux de quitter. parce que non, qu'on se le dise tout de suite, ça n'est pas réparable. Si vous êtes dans une relation qui dysfonctionne parce que l'autre en face dysfonctionne, vous ne pouvez pas réparer ni la relation ni l'autre. Pour une bonne et simple raison, c'est que la narcissique ne se répare pas. La narcissique, c'est une personne qui est bien comme ça. Elle est bien dans son mode de fonctionnement et c'est quelque chose qui est profondément ancré. Ce n'est pas juste son comportement en apparence en fonction des événements, du moment. C'est sa personnalité. C'est qui elle est. C'est son mode de fonctionnement automatique. Et ça, ça ne se change pas. Ça, ça se change. Si la personne veut changer, pourquoi voudrait-elle changer elle alors qu'elle obtient tout ce qu'elle veut en se comportant comme ça ? Ben non, elle ne changera pas. Donc, partez. Et bien sûr, si vous avez du mal à faire votre deuil amoureux, je suis là, on en parle dans le cadre de coaching, bien sûr. Mais aussi, vous avez mon accompagnement vidéo, audio et écrit, se détacher, se libérer, avancer, qui peut vous aider à avancer dans votre processus de deuil et surtout à faire un processus de deuil complet, donc efficace. Je vous laisse aller voir ça. C'est sur formationpluriel.lisbergelac.com Je vais vous donner les cinq signes, donc. Et gardez bien à l'esprit qu'ils forment un tout. Vous savez que vous êtes prisonnier d'une relation avec une personne, et en l'occurrence ici, puisque moi je m'adresse aux hommes avec une femme narcissique. Vous savez que vous en êtes prisonnier si vous vous reconnaissez dans les cinq points que je vais vous énumérer. Premier point, vous êtes à fleur de peau, mais tout le temps. C'est-à-dire que vous êtes fatigué, épuisé même par cette relation, par tout ce qui se passe dans cette relation. Vous êtes très émotif, vous êtes sur le qui-vive. Là, vous êtes tout simplement en permanence, en état d'alerte. Être en état d'alerte, ça veut dire que quand les choses vont bien, vous êtes dans la crainte que ça pète, que les choses se passent mal. Vous marchez sur des œufs en permanence, et ça veut dire aussi que quand ça va mal, vous vous raccrochez aux périodes où ça va bien, et vous êtes dans la hâte que ça aille mieux. Vous oscillez perpétuellement entre les deux états. La crainte que ça pète, la hâte que ça revienne. Et c'est ça, de toute façon, qui rend accro, c'est comme ça qu'on se retrouve dépendant d'une personne. C'est de faire la balançoire, comme ça, d'un point à l'autre, vers la hâte que ça aille mieux, vers la crainte que ça reparte, et toujours, encore et encore. Et vous devenez hyper résilient, mais à force, évidemment, vous fatiguez, vous êtes épuisé. Deuxièmement, une des choses qui caractérise le plus votre relation, c'est l'incompréhension. Pas forcément le fait que vous ne la compreniez pas elle, encore que des fois, franchement, c'est pas de logique, on y revient juste après. Mais c'est que globalement, tout est flou. Vous savez jamais vraiment ce que vous devez faire, ce qu'elle attend de vous, vous savez jamais vraiment ce qu'elle veut. Vous savez même plus ce que vous voulez vous-même, c'est flou. C'est incompréhensible la relation dans laquelle vous vous trouvez. Ce qui fait que, quand ça se passe mal, parce que ça se passe assez souvent mal, ça devient plus facile pour vous de prendre la responsabilité de ce qui s'est passé. Ça devient plus facile pour vous de vous culpabiliser. Ça, vous contrôlez. Ça, c'est clair et net. Même si c'est faux, c'est clair. Vous le savez, vous acceptez, c'est de votre faute et puis c'est tout et ça vous permet de justifier. Et à elle, ça lui permet d'abuser, bien sûr, de plus en plus. Cet état de flou permanent dans votre relation, il est caractéristique d'une relation d'emprise avec une narcissique. Troisièmement, quand je vous disais juste avant que même elle, vous n'arriviez pas à la comprendre, j'ai envie de dire, et c'est normal parce qu'elle-même, elle est très incohérente dans tout ce qu'elle va dire, dans tout ce qu'elle va faire. Il va y avoir des grosses différences, bien sûr, entre ses gestes et ses paroles. Mais surtout, il va y avoir beaucoup de contradictions entre un geste et puis un autre dès le lendemain. Une parole et puis une autre dès le lendemain également. Ça vous rend complètement fou. Vous ne savez plus croire. Vous avez l'impression qu'elle vous a menti, mais qu'après, elle, elle vous dit que non. Vous avez l'impression que vous ne pouvez plus vous fier à vous-même. Vous ne savez pas si vous devez vous méfier d'elle ou pas. Parfois, certains, vous finissez par virer à la parano, vous pétez un plomb et c'est logique, c'est normal, c'est l'objectif aussi. Maintenir l'autre dans cet état-là, c'est pouvoir avoir une emprise sur lui parce que vous finissez au bout d'un moment par douter de vous-même et par avoir peur de vous-même. Et elle sait qu'à chaque fois, par conséquent, elle obtiendra toujours raison. Dire tout et son contraire, ça lui permet de se justifier, de faire tout ce qu'elle veut comme elle le veut. C'est évidemment caractéristique de sa propre instabilité mentale, bien évidemment. Mais c'est bien commode pour elle qu'après vous, vous acceptiez de vous dire que c'est vous qui êtes fou, que c'est vous qui avez mal compris, que ceci, que cela. Parce que ça vous retombe toujours sur vous pendant qu'elle, elle fait tout ce qu'elle veut dans son coin et comme elle le veut. Quatrième point, de manière générale, de toute façon, c'est elle qui domine la relation. C'est elle qui décide de tout, c'est elle qui a le dernier mot sur tout, c'est elle qui a tout un tas de contraintes auxquelles vous devez vous adapter. Bref, c'est à vous de faire tous les efforts pour que ça fonctionne et elle, elle n'en fait pas vraiment beaucoup. Par contre, attention, quand elle fait une concession, là, vous en entendez parler et ça deviendra monnaie d'échange plus tard, évidemment. Elle vous dira, mais tu te souviens, une fois j'ai fait ça, c'était en 1980. Non, elle ne vous dira pas ça, mais elle va vous culpabiliser comme ça en vous disant qu'elle, elle a fait quelque chose, alors qu'en fait, elle a fait un truc une fois qui lui a permis derrière de s'en servir de monnaie d'échange, bien sûr. Donc si aujourd'hui, vous avez l'impression de subir la plupart du temps votre relation, approfondissez tous ces points, il y a peut-être moyen de se poser quelques questions. Cinquième marqueur de l'emprise d'une personne narcissique, cette femme-là, même si elle vous fait la vie dure, c'est devenu le centre de votre vie, il n'y a plus qu'elle qui compte. Vous organisez votre vie en fonction d'elle, vous ne voyez d'ailleurs plus qu'elle, vous ne parlez plus vraiment aux autres, vous vous êtes peut-être même brouillé avec vos proches, ou tout simplement vous avez peut-être arrêté de leur parler, vous vous êtes donc, on va dire, éloigné plus simplement des autres, ou alors isolé, n'est-ce pas ? Bref, cette femme, c'est le centre de votre vie, alors qu'il y a quelques mois de ça, vous viviez très bien sans elle. Et aujourd'hui, vous avez l'impression que si vous vous l'enlevez de votre vie, c'est comme si on vous enlevait votre cœur, vous alliez mourir. Elle a su se rendre, comme qui dirait, indispensable, elle a su s'imposer dans votre vie, caractéristique, bien sûr, de la narcissique. Voilà, j'ai essayé de faire concis pour cette vidéo afin de ne perdre personne en cours de route. Je sais que le sujet est difficile, donc c'était quand même plutôt logique d'aller droit au but. J'espère que cette vidéo vous a ouvert les yeux et surtout qu'elle va être pour vous le début d'une prise de décision pour aller en faveur de votre bien-être à vous. Enfin, repensez à vous, sortez de votre mode survie, de votre mode zombie, de cette relation, vous méritez mille fois mieux quand même. Bien sûr, comme à chaque fois, si vous avez des témoignages à faire, si vous voulez partager vos expériences, faites-le dans l'espace commentaire. C'est hyper riche, donc c'est génial. Merci à ceux qui le font, merci à ceux qui lisent. Moi, j'adore vous lire, même si je ne peux pas toujours répondre à tous les commentaires. Ça commence à faire beaucoup, bien sûr, mais vraiment, c'est hyper riche, donc merci pour ça. Merci à ceux qui s'abonnent à la chaîne, merci à ceux qui likent les vidéos également. Et à tous ceux qui me retrouvent sur mon petit Facebook et sur mon petit Instagram, at lecoinséduction. Ici sur YouTube, on se retrouve tous les lundis, tous les vendredis, quoi qu'il arrive à 18h30. Merci d'être resté jusqu'au bout. Je vous dis à très très bientôt et au plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada